Dans l'immensité du cosmos, des secrets au-delà de notre imagination la plus débridée attendent constamment d'être découverts. Mais que se passerait-il si un jour, l'univers décidait de dévoiler l'un de ces mystères les plus énigmatiques juste au-dessus de nos têtes? La NASA vient de révéler une bombe cosmique qui vous laissera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le cosmos. Un trou noir, une entité d'une puissance inimaginable, s'est verrouillée sur la Terre. Et la partie la plus incroyable, vous pouvez le voir là, dans le ciel. Sommes-nous sur le point d'assister à un phénomène si rare, si stupéfiant, qu'il défie les lois même de la physique? Mais comment cela s'est-il exactement produit? Et que cela signifie-t-il pour notre planète? Joignez-vous à nous alors que nous nous lançons dans un voyage extraordinaire à travers le cosmos et découvrez comment la NASA vient d'annoncer qu'un trou noir est verrouillé sur la Terre et qu'il est clairement visible dans le ciel. La NASA vient de mettre au jour une force gravitationnelle massive semant la confusion dans l'univers. Ce trou noir se déplace à travers l'espace extérieur à des vitesses incroyables. Selon la NASA, il se déplace si rapidement qu'il pourrait traverser de la Terre à la Lune en 14 minutes. Ce trou noir a laissé derrière lui un sentier glaçant d'étoiles, une traînée fantomatique qui s'étend sur une incroyable distance de 200 000 années-lumière. Pour mettre les choses en perspective, imaginez-le deux fois plus grand que notre propre galaxie, la voie lactée. C'est un défi considérable que de saisir l'ampleur des menaces universelles qui pourraient altérer le cours de notre planète. Étant donné que nos connaissances proviennent principalement d'un mélange de faits scientifiques et de films de Christopher Nolan, les détails peuvent être un peu flous. Les scientifiques dévoués travaillent sans relâche à expliquer le problème entourant ce géant mondial. Il existe deux recettes mondiales pour créer ces merveilles gigantesques. Une façon est lorsqu'un gros nuage de gaz s'effondre sous son énorme poids, donnant naissance à un trou noir de proportion astronomique. Il peut être jusqu'à 100 000 fois la masse de notre propre Soleil. Sur l'autre menu mondial, nous avons la disparition d'une énorme étoile, qui s'éteint dans un éclat dans une galaxie audacieuse, une explosion d'étoiles épiques. Maintenant, imaginez le grand final de ce ballet mondial de destruction. Ce trou noir phénoménal est 5 à 50 fois la masse de notre Soleil. Mais quelle que soit leur origine mondiale, ces trous noirs ne sont rien de moins que stupéfiants et complètement effrayants. Ce sont des entités mondiales horribles, avec une fin pressante pour le gaz et la poussière, les plaçant avec une force gravitationnelle si profonde que même la lumière ne peut pas faire une évasion audacieuse. Les trous noirs, ces aspirateurs mondiaux, exercent la force gravitationnelle la plus puissante de l'univers. Ils mettent sans relâche tout ce qui s'aventure trop près, des étoiles scintillantes, aux galaxies entières. Malgré notre recherche inlassable pour dévoiler leur nature secrète, ils restent obstinément voilés de mystères, cachant leurs secrets dans une couverture étroite d'obscurité. Même notre technologie la plus avant-gardiste cède face à leur attitude. Imaginez ceci. Une étoile malchanceuse, attirée dans les griffes gravitationnelles d'un trou noir, se trouve inévitablement capturée. Ceux géants mondiaux exercent des forces gravitationnelles si puissantes qu'ils peuvent déchirer l'essence même d'une étoile, dénouant sa forme gazeuse. Cet événement fatal déclenche une explosion éblouissante de lumière qu'aucun mortel ne pourrait supporter, rendant la proximité d'un trou noir totalement inhospitalière à tout être vivant ou corps divin. Alors qu'un trou noir consomme, il pousse également en avant, forgeant un corridor mince de formation d'étoiles fraîches dans son sillage. Ce chemin mondial, presque moitié moins éclatant que sa galaxie parente, témoigne de l'échelle merveilleuse des facéties divines du trou noir. Peter Van Dockem de l'Université Yale nous laisse dans l'émerveillement alors que nous assistons aux conséquences attractives du voyage d'un trou noir à travers l'espace. Les scientifiques sont plongés dans un casse-tête stupéfiant alors qu'ils s'efforcent de dévoiler les secrets dissimulés dans le sillage laissé par ce géant céleste. Est-ce la conséquence du gaz secoué et surchauffé par le mouvement rapide du trou noir? Ou pourrait-il s'agir de l'augmentation orbitale du disque autour du trou noir, déclenchant une tempête de rayonnement dangereuse? Selon Peter Van Dockem, qui a dirigé l'enquête sur cet événement déroutant, le gaz devant le trou noir a connu une transformation choquante et brûlante en raison de sa vitesse inimaginable. Cependant, les détails plus fins de ce choc mondial restent profondément enfouis dans le mystère. L'Univers opère de manière à nous tenir tous en haleine et la chance a joué son rôle en guidant ces 16 astronomes courageux vers un secret divin qui défiait leurs imaginations les plus folles. Cet événement extraordinaire est tellement extraordinairement rare que même la NASA l'a découvert par hasard, grâce au télescope spatial Hubble. Van Dockem lui-même était en mission pour traquer les amas globulaires d'étoiles dans une galaxie naine voisine lorsqu'il est tombé accidentellement sur les routes d'étoiles invisibles du monstre. La clarté nette et la singularité de cette présentation globale ne sont rien de moins que stupéfiante, selon Van Dockem. Mais qu'a-t-il pensé initialement que c'était? Juste un humble rayonnement global provoquant un étrange artefact d'images linéaires sur le détecteur de la caméra. Cela a commencé assez simplement. Mais ensuite, les choses ont pris une tournure attractive. Même après s'être débarrassés des interférences globales, une traînée curieuse continuait de les déconcerter. C'était différent de tout ce que Van Dockem et son équipe avaient jamais vu auparavant. Et cela a indigné leur curiosité. Cela les a conduits dans un voyage audacieux dans le monde de la spectroscopie, en utilisant les observatoires d'UVM Keck à Hawaï. Là, ils ont enfin dévoilé le secret. Cette découverte pourrait bien être l'un des moments les plus éclairants de la NASA dans l'étude d'événements globaux étranges, surtout en CE qui concerne les trous noirs. Cette révélation offre également un regard sur les origines anciennes de notre univers. Imaginez non pas un, non pas deux, mais trois trous noirs colossaux s'engageant dans un jeu mondial de billard, un spectacle comme aucun autre. Tout a commencé quand deux galaxies ont uni leurs forces, unissant leurs trous noirs massifs en leur cœur même. Mais ce n'était que le début de ce drame mondial. Le destin en a décidé ainsi. Une troisième galaxie est entrée en scène, arborant son propre trou noir colossal. Dans cet espace cosmique encombré, les forces gravitationnelles en jeu étaient au-delà de l'imagination. Le résultat ? Un trou noir en fuite, un géant mondial pesant autant que 20 millions de soleils. Il a déchiré le tissu de l'univers, laissant dans son sillage un chemin séduisant d'étoiles nouvellement nées. Cependant, les défis mondiaux de la Terre ne s'arrêtaient pas là. Dans une révélation stupéfiante, une équipe internationale d'astronomes est tombée sur une galaxie qui défiait toutes les normes conventionnelles de classification. Entrée PBCJ 233.9 à 657 années-lumière stupéfiante. Ce géant céleste s'étendait sur un étonnant 4 millions d'années-lumière à travers l'immensité de l'univers. PBCJ 233.9 a subi une spectaculaire métamorphose mondiale. Autrefois une simple galaxie radio banale, ce géant divin est désormais monté dans les rangs des géantes galaxies radio et il a une couronne en son cœur. Maintenant, vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce qui est si incroyable à propos d'une galaxie radio ? » Eh bien, imaginez ceci. Une galaxie qui émet d'énormes ondes d'énergie radio bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Ces ondes, ressemblant à de puissants lobes radio, sont alimentées par des jets qui fusent hors de son noyau galactique en effervescence. Ces galaxies radio ne sont pas à négliger en termes de luminosité, affichant une luminosité pouvant atteindre un incroyable 10 à la puissance de 39 watts. Elles diffusent des signaux radio allant de 10 MHz à 100 GHz. Il y a aussi la récemment découverte géante galaxie radio, PBC J233.9, et ce n'est pas une découverte ordinaire. Qu'est-ce qui la distingue ? Six jets sont bourrés de particules chargées filant à des vitesses fulgurantes, approchant également de la limite de vitesse globale. Ce jet est une véritable puissance mondiale, un spectacle stupéfiant qui peut déclencher une vague de radiation à travers le grand spectre électromagnétique. Imaginez-le comme un perturbateur spatial, envoyant des ondulations à travers la trame même de l'espace et du temps. Ceux aspects enchanteurs possèdent une puissance si étonnante que même les astronautes les plus intrépides frissonneraient dans leur botte spatiale, à cette simple idée. Pour percer les secrets de cette galaxie secrète, une équipe dévouée d'astronomes s'est lancée dans une quête extraordinaire. Armée d'une impressionnante panoplie d'instruments mondiaux, télescope radio pour des chuchotements silencieux, télescope optique pour des aperçus visuels saisissants, télescope infrarouge pour une chaleur cachée, télescope à rayons X pour l'éclat secret, télescope ultraviolet pour la danse invisible et détecteurs de rayons gamma pour les feux d'artifices mondiaux les plus énergétiques. C'était comme s'ils étaient en mission grandiose pour analyser le code mondial ultime de l'univers. Les données de cette étude ont été collectées à partir de diverses sources, y compris le télescope radio Etelsberg de 100 mètres de l'Institut Max Planck pour la radioastronomie en Allemagne, le télescope optique Smartz de 1,3 mètres de l'Université Yale et l'Observatoire Swift de Neil Garrell de l'Université d'État de Pennsylvanie. Pour analyser les propriétés de PBCJ 233.9 par rapport aux autres galaxies, l'équipe a utilisé le projet ALERT, également connu sous le nom d'apprentissage automatique pour la classification rapide des événements, basé au Chili. Ce projet fournissait des données provenant de la Zwicky Transient Facility et du système d'alerte dernier impact terrestre astéroïde. Après une analyse approfondie des données, l'équipe a fait une découverte stupéfiante. Au cœur de PBCJ 233.9, il y avait une lueur brillamment éclatante, mais elle était entourée de deux lobes énigmatiques dans les régions externes du jet. Ce qui rendait cela particulier, c'est que ces lobes semblaient être les vestiges d'une époque révolue, plus alimentée par les émissions du cœur de la galaxie. C'était presque comme si cette galaxie abritait un secret sombre et profond de son passé et que le noyau actif galactique, NH, n'alimentait plus ses lobes, comme c'est typique dans d'autres galaxies radios. La courbe déroutante dans cette histoire globale était le changement spectaculaire de la direction des jets dans PBCJ 233.9. Ce changement, survenu entre 2339 et 2343, a laissé l'équipe d'astronomes complètement déconcertée. Était-ce le résultat d'une farce mondiale impliquant une autre galaxie ou pourrait-il être comparé à une crise de la quarantaine vécue par cette entité géante? L'équipe lutte toujours avec un mystère déroutant. Mais voici où le mystère s'approfondit. À quel point la menace imminente d'un trou noir supermassif est-elle significative? Les chances qu'un trou noir dévore notre chère Terre sont aussi minces que de trouver une aiguille dans une pile mondiale. Imaginez 400 milliards d'étoiles éparsent à travers la voie lactée. Les vastes espaces entre elles rendent quasiment impossible à un trou noir de s'approcher de nous. Le plus proche réside à une incroyable distance de 26 000 années-lumière, rassuramment éloignée. Maintenant, les trous noirs ne sont pas une espèce extraterrestre. Ce sont les descendants de notre univers. Ils partagent leur ascendance mondiale avec les étoiles qui les ont engendrées. Imaginez-les comme le phénix, renaissant des cendres des étoiles défuntes, dansant sur le même complot divin. Alors que certains réfléchissent aux trous noirs de base, les preuves réelles restent complexes et des obstacles théoriques empêchent notre compréhension. Les trous noirs sont un moteur mondial. Seule une étoile sur 800 a le potentiel de donner naissance à un trou noir. Et ces trous noirs ne sont généralement pas beaucoup plus gros que quelques centaines de fois à la masse de notre Soleil. Même les trous noirs supermassifs se cachant au centre des galaxies, bien qu'impressionnants, sont suffisamment éloignés pour ne pas susciter d'inquiétudes immédiates. Ils attirent l'attention avec leur force gravitationnelle, mais ils sont loin de notre porte mondiale. En ce qui concerne la collision d'étoiles à neutrons, des instruments comme LIGO et VIRGO ont aperçu ces événements, donnant peut-être naissance à certains des petits trous noirs qui existent. C'est un événement rare et stupéfiant, avec des chances similaires à remporter le jackpot de la loterie trois fois d'affilée. Nous parlons d'une maigre chance d'un sur 40 milliards sur toute l'histoire de la Terre. Et même à mesure que les années passent, la probabilité n'augmente que légèrement, pour atteindre environ une sur dix à la puissance 20. Mais ce ne sont pas seulement les collisions directes dont nous devrions nous méfier. Ceux vides mondiaux ont le potentiel de perturber la structure même de notre existence. Imaginez vous approcher trop près d'un trou noir. Votre trajectoire serait tordue par la gravité, vous menant potentiellement à votre destruction totale. Ceux géants mondiaux ont le pouvoir de déchirer les planètes en morceaux, laissant derrière eux un sentier de reste coquille. Un tel accident ne se produirait que si un trou noir s'approchait imprudemment de la Terre. À quelle distance, demandez-vous ? Eh bien, il devrait venir à environ dix unités astronomiques de notre planète, rivalisant avec la puissance gravitationnelle du Soleil. Heureusement, une telle rencontre mondiale est extrêmement rare, se produisant une fois tous les 400 millions d'années, à quelques années près. Même si un trou noir nous était directement destiné, son impact sur notre monde serait minime. De plus, les trous noirs demeurent cachés dans l'obscurité, n'émettant ni lumière ni rayonnement nocif. Maintenant, imaginez un scénario tiré par les cheveux, l'approche progressive d'un gigantesque trou noir vers la Terre. Si cet événement stupéfiant devait se produire, il s'étalerait sur des millions d'années, nous laissant amplement de temps pour nous préparer et réagir. À mesure que le trou noir se rapprocherait, il ressemblerait à un point lumineux lointain dans le ciel, similaire à une étoile éloignée. Son ballet divin serait un spectacle mondial incontestable, impossible à ignorer. Les effets intéressants du pouvoir gravitationnel d'un trou noir, imaginez-le comme un magicien divin réalisant des tours d'optique. Lorsque quelque chose d'infortuné entre dans sa prise, sa lumière ne traverse pas simplement indemne. Au lieu de cela, elle est pliée, étirée et déformée, au-delà de toute reconnaissance, créant un spectacle mondial similaire à un étonnant miroir de maisons hantées. Un spectacle imprégné de sciences authentiques est totalement dépourvue d'amusement. Cette étrange entité a également une autre carte sinistre dans sa manche mondiale, la faible lentille gravitationnelle. Ici, les objets en arrière-plan qui devraient apparaître normaux subissent soudainement des transformations métamorphiques, défiant l'ordre naturel des choses. La réalité elle-même se tord et s'enroule comme un biscuit bon marché, une déviation visuelle qui vous laisse remettre en question la trame même de l'univers. Mais le récit ne s'arrête pas là. Le répertoire du trou noir inclut également la micro-lentille, une manœuvre qui l'élève au-delà de la simple obscurité. Plutôt que de simplement atténuer l'éclat d'une étoile lointaine comme un novice, le trou noir choisit d'amplifier son éclat, provoquant une augmentation temporaire mais étonnante de la luminosité. C'est comme si un stroboscope mondial clignotait de manière imprévisible, suffisamment pour faire transpirer même les astrophysiciens les plus expérimentés. Et voici la partie la plus inquiétante. Même si le trou noir lui-même reste caché à notre vue, sa présence cruelle est indéniablement claire. À mesure que cette entité mondiale se rapproche, ces forces de marée commencent à exercer leur influence sur notre planète. La Terre, autrefois stable et sphérique, est contrainte de se déformer et de s'étirer, prenant une forme allongée, se pliant au désir de cet oppresseur gravitationnel. Mais la véritable menace émerge lorsque la prise gravitationnelle du trou noir devient irrésistiblement puissante, menaçant de déchirer notre chère Terre, annonçant le malheur pour tous ceux qui l'appellent chez eux. Imaginez ceci, bien avant que le terrifiant trou noir ne songe même à donner à la Terre un câlin mondial. Les précieuses matières de notre planète commenceraient à être aspirées en douce par le point de non-retour ultime du trou noir, l'horizon des événements. C'est comme dire adieu à l'échelle mondiale, car rien, absolument rien, ne peut échapper à l'attraction gravitationnelle irrésistible de ce vide dangereux. Cet accident cosmique est très rare, mais s'il décidait de s'inviter à notre fête interstellaire, eh bien, ce serait le grand final. Imaginez un colossal astéroïde de 58 pieds, un rocher spatial fonçant vers nous à un rythme palpitant de 28 119 km par heure. Prêt pour l'impact ? Eh bien, peut-être pas, car la NASA, notre gardienne mondiale, nous a donné le feu vert. Ils disent que cet objet proche de la Terre, l'astéroïde de classe Apollo 2023 U4, ne fera pas de contact avec notre planète. La NASA ne lance pas exactement une fête galactique avec des confettis et des pétards. Voici un autre détail. L'astéroïde 2023 HK3 s'approche de nous. Il n'est pas massif, avec un diamètre variant de 6,9 à 15 mètres, mais ces pierres divines sont les vestiges laissés par les premiers jours de notre système solaire. Ils sont faits de roches et de métaux, et ils ne sont pas là pour être pris à la légère. Seuses reliques rocheuses, nées au premier jour de notre système solaire, ressemblent à la progéniture indisciplinée de l'univers, chacune possédant ses propres caractéristiques et très uniques. Certains se tiennent comme des géants, tandis que d'autres ne sont pas plus gros que de petits cailloux. Ils se présentent sous diverses compositions, allant de la roche pure à celles enrichies en argile et en éléments métalliques comme le nickel et le fer. Alors que nous réfléchissons à l'avenir, une question se pose. Que se passera-t-il lorsque ces voyageurs des étoiles s'approcheront de la Terre ? La réponse à cet énigme mondial reste cachée dans les brumes du temps, mais il est peut-être grand temps de songer à investir dans une station spatiale. Une révélation récente de James Garvin, le scientifique en chef du Centre de volume spatial Goddard, a provoqué des ondes de choc au sein de la communauté scientifique. Il a découvert une vérité choquante. Notre planète a été soumise aux impacts fatals de quatre énormes astéroïdes sur une période de plus d'un million d'années. Ces énormes rochers spatiaux possèdent suffisamment de puissance pour perturber significativement notre atmosphère. La partie la plus inquiétante de cette révélation est que ces impacts dévastateurs sont censés se produire à des intervalles s'étendant de centaines de milliers à des millions d'années. Essentiellement, l'univers semble jouer un jeu à enjeux élevés avec le destin de notre planète et nous restons blissfully inconscients. Garvin et son équipe dévouée se sont lancés dans une mission extraordinaire, plongeant profondément dans les données collectées par les satellites d'observation de la Terre. Leur quête incessante les a conduits à dévoiler les secrets de quatre anciens cratères d'impact et, ce qu'ils ont découvert, leur a fait froid dans le dos. Dans un retournement choquant, leur analyse méticuleuse a révélé que les chercheurs précédents avaient mal interprété les preuves. Seas Collision Céleste, loin d'être de simples chocs cosmiques, avaient le potentiel de libérer une force cataclysmique dix fois plus redoutable que la plus massive explosion nucléaire jamais observée par l'humanité. C'était une révélation qui jetait une ombre menaçante sur les annales de l'histoire, laissant entendre un passé frôlant une dévastation de niveau d'extinction. Mais ce n'était pas la seule bombe céleste qu'ils ont découverte. Dans une révélation étrangement chronométrée, l'équipe a également dévoilé une prédiction choquante. Un astéroïde colossal, rivalisant en taille avec une piscine olympique, était en collision avec notre chère Terre. Marquant son arrivée sinistre, cet intrus céleste était censé honorer la scène mondiale le jour de la Saint-Valentin en l'an 2046. L'Agence spatiale européenne, toujours vigilante, a calculé les chances de ce rendez-vous cosmique à un inquiétant 1 sur 625, tandis que l'œil vigilant de la NASA, l'a évalué à un légèrement moins inquiétant, 1 sur 560. Ce géant spatial imminent, connu de manière sinistre sous le nom d'Astéroïde de la Saint-Valentin, ou 2023 DW, avait acquis une position glaçante comme l'un des objets les plus menaçants sur l'échelle de danger d'impact de Torino, se classant à un sobre 1 sur 10. Pourtant, au milieu de ces nouvelles inquiétantes, le laboratoire de propulsion à réaction a essayé d'apaiser les craintes, nous exhortant à ne pas céder à la panique. Ils ont assuré au monde que le spectre d'une collision était très rare. Cependant, les experts de l'Agence spatiale américaine ont émis un sombre avertissement, nous rappelant que l'univers est un royaume changeant où les fortunes peuvent changer avec peu d'avertissements, exhortant l'humanité à rester vigilante face à un avenir cosmique incertain. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Tant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.